C'est un rendez-vous réussi pour les Français, c'est mon dieu. Je dirais que c'est un démarrage qui part avec deux Marseillaises sur une journée ensoleillée. Et vous voyez derrière moi, c'est très familial. Donc pendant toute la journée, il y a eu du passage. Voilà, un grand coup de chapeau pour ce démarrage. Et j'invite encore tout le monde à venir parce qu'il y a encore des Français et des internationaux qui vont compétir demain et après-demain. Oui, effectivement, on voit le monde derrière vous. Alors Laura Flessel, vous le savez, vous êtes sur les terres de quelqu'un que vous connaissez bien, Tony Estanguet, vous avez défendu avec lui les couleurs de la France pour la candidature des JO en 2024. Les JO, les Mondiaux de Kayak à Pau et puis peut-être le rugby, la Coupe du Monde en 2023. Décidément, la France gagne tout en 2017. Tout à fait. Je vous dirais que la France se positionne vraiment comme une terre d'accueil pour les grands événements. On va continuer en ce sens et effectivement, je vais faire un petit clin d'œil à Tony qui m'a accueillie aujourd'hui et qui m'a fait descendre aussi en rafting. C'est vrai qu'on attendait des grands événements. On est dans cette logique de vouloir accueillir et de développer aussi grâce à ces grands événements. C'est profiter pour le développement, pour la société. Donc on va travailler en ce sens et on va permettre à ces jeunes aussi d'avoir en fait le rêve de champion. Dans le rêve de champion, il y a peut-être des jeunes qui font du surf, qui en ont. Vous le savez, la région est une région de surf. Tony Lestanguet l'a dit justement. Est-ce que vous confirmez ces dires ? Si le surf est reconnu, il y aura bien des compétitions dans les Landes ou au Pays Basque ? Je ne confirme rien du tout. Il faut demander à Tony Lestanguet. En revanche, c'est vrai que le surf va rentrer au jeu et on espère justement pouvoir les accueillir. Mais si vous avez une question à poser à Tony, posez-la lui. D'accord, on lui posera. Un mot d'actualité, Madame la Ministre. Vous avez déclaré il y a quelques jours que la sécurité des athlètes pouvait être mise en cause pour les futurs Jeux d'hiver en Corée en 2018. Alors est-ce que les Français iront bien en Corée ou pas ? Je dirais aujourd'hui, les Français pour nos sportifs d'hiver se préparent avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de sérénité parce qu'ils ont allé chercher leur graal olympique aussi. Et notre rôle, c'est vraiment de les accompagner. Aujourd'hui, ils sont, je dirais, sur la dernière ligne droite. Et vous savez que la dernière ligne droite, elle est vraiment très importante. Donc il faut qu'ils soient dans la sérénité, dans l'envie d'aller chercher une Marseillaise. Donc aujourd'hui, je vous dirais qu'ils se portent très, très, très bien. C'est ce qu'on leur souhaite. Merci infiniment, Laura Flessel, d'avoir accepté notre invitation.